Coucou tout le monde ! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes livres de colariage. Donc, faites-vous chauffer un petit thé, une petite tisane, quelque chose de bien sympathique, parce que ça va être long. Donc, j'ai deux livres de Kerby Rosane à vous présenter. Je cherche parce que j'en ai pas mal. Donc, pour commencer, j'ai le Myctomorphia, qui est de Kerby Rosane, qui se présente comme ceci. Donc, on va regarder trois coloriages de chaque livre. On ne va pas faire la revue du livre, on regarde juste les coloriages que je possède. Donc, le livre se présente comme ceci, avec une grande couverture où on peut faire la coloration. On a trois pages. Voilà. Ensuite, on a la page de garde. Et ensuite, on a un petit texte, là, pour nous expliquer. Donc, voici un premier coloriage, donc sur double page. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être décaler un petit peu comme ça. Voilà. Donc, celui-ci. Et ensuite, je vais vous en présenter un deuxième. Alors, il y a des coloriages qui sont faits, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Là, c'est vraiment de voir les livres de coloriage. Donc, un deuxième qui est sur double page aussi. Et on va essayer de vous présenter un qui est sur une seule page. Voilà. Donc là, vous avez deux coloriages bien distincts sur chaque page. Donc, Kirby Rozan, c'est un illustrateur qui est très, comment dire, très dans le détail, je trouve. Tous ces coloriages sont vraiment dans le détail. Donc, ensuite, je possède le Mythe et Légende. Donc, toujours de Kirby Rozan en édition Marabout. Là aussi, c'était une édition Marabout. Mais je dirais que celui-là a la meilleure qualité de papier. Donc, pareil, on a une couverture comme ceci. Donc là, on n'a pas de coloriage sur la grande page. C'est une page laquée orange. Donc, on a un coloriage sur la page d'accueil. Ensuite, on a la page de garde. Qu'on peut colorier aussi. Donc, le papier est vraiment agréable. Il est épais. J'aime beaucoup la texture de ce papier. Vous retrouvez encore deux textes sur ces pages. Ensuite, on va découvrir le premier coloriage de ce livre. Ouh là ! Il y a les crayons. Il ne faudrait pas que je donne des coups de crayon dans les livres. Il faudrait que j'évite. Donc, voici un coloriage sur double page. Donc, c'est vraiment un coloriage magnifique. Il y a beaucoup de travail dans ces livres. Voici encore un autre coloriage qui est sur double page. Donc, ici, c'est un serpent. Et je vais vous en montrer un sur page unique. Celui-là est très connu, la sorcière. Et ici, on retrouve une espèce de pieuvre. Voilà. Donc, pour ce livre, ce sont des livres de Kerby Rosane qui coûtent en euros environ 11 euros. Et chez nous, c'est plutôt aux alentours de 16 à 20 dollars à peu près, maximum. Donc, voilà pour les deux Kerby Rosane. Ensuite, je possède... J'essaye de faire par gamme. Deux de chez Joanna Basford. Donc, Joanna Basford, il y a beaucoup de mandalas, je trouve, dans ses livres. Et c'est beaucoup de petits détails, beaucoup de petites fleurs, de petits animaux. Enfin, c'est vraiment très fleuri, ses livres. Donc, je possède le World of Wonder. Donc, celui-là a un papier... Pardon, je ne voulais pas vous montrer le colo. Je voulais vous montrer les pages. Donc, je ferai aussi une revue sur mes colos terminés et aussi sur mes colos du mois de mars. On va essayer de faire ça. Donc, les colos terminés, vous allez en avoir beaucoup parce que ça fait quand même plusieurs années que je colorie. Donc, je n'ai jamais fait de revue. Donc, vous allez avoir pas mal de choses à regarder. Donc, voici la page de garde. Voici la page où on met notre prénom. Donc, j'avais déjà fait le petit coloriage. J'avais testé un petit peu différentes textures. Donc, on peut y aller avec ce papier. On a vraiment un papier très épais. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme type de coloriage ? Voilà, un petit peu. Donc, je vous ai dit, plein de petits pots de fleurs, voyez. Ici, c'est carrément plus style mandala. Ensuite, on va regarder une deuxième page. Parce qu'on en a vu déjà pas mal de ce livre. Les papillons. Et ici, je dirais une oie. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des coloriages qui n'ont rien à voir avec Carby Rosane. C'est totalement différent. Donc, ce livre est au prix de 23,95 dollars. Par contre, je n'ai pas le prix en euros là-dessus. Je l'ai vu que c'est une édition, je pense... Ce n'est pas une édition française. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a que le prix en dollars. On a les dollars. Le dollar est des Etats-Unis et celui du Canada. Donc, ensuite, chez Johanna Bassefort, je possède le four enchanté. Donc, ça, c'est une édition française. Je l'avais achetée en France. Donc, ici, vous retrouvez encore une grande page de garde avec des feuilles à colorier. Ensuite, vous avez la page avec le prénom qui a été illustrée. Et ensuite, vous avez encore un écrit sur le livre. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Vous voyez beaucoup de détails. Ça, c'est une double page. Donc, c'est très, très joli. Une fois coloré, ça fait des très beaux coloriages. Je vais vous montrer celui-ci. Voilà, vous voyez, ça fait un peu plus mandala. Donc, le livre s'abîme très, très rapidement. Là, c'est en train de tout s'effriter. Alors, je ne sais pas si c'est que le chien aurait mis un petit coup de croc là-dedans. Je vois qu'il est tout abîmé. Oh là là, c'est tout abîmé. C'est vraiment décevant. Voilà, le papier n'est vraiment pas de bonne qualité sur cette édition. Je ne vous conseille pas cette édition. Parce que, vous voyez, je ne l'ai quand même pas depuis très longtemps. Donc, je l'avais payé à l'époque 10,90 euros. En dollars, on doit tourner autour des 15 dollars à peu près. Mais là, je suis plutôt déçue. Parce que je vois que le livre est abîmé. Il va falloir que je regarde un petit peu. C'est vraiment dans les débuts du livre. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a eu le chien qui a mis un croc dedans. Je ne sais pas. Il va peut-être falloir que je mette un petit bout de collant, quelque chose, pour ne pas que ça continue à s'effriter. Voilà. Ensuite, dans la collection Mariatrolle. Excusez-moi, j'ai bougé. Dans la collection Mariatrolle, je possède trois livres. Je possède le Luna, en édition Gibbs Smith. Le papier, ce n'est pas l'idéal pour l'aquarelle. Et puis, on ne pourra pas faire de feutre à alcool non plus. Mais on supporte quand même l'aquarelle là-dedans. Je dis une bêtise. Mais vraiment avec très peu d'eau. Donc là, la page de garde a été faite. La première page, vous avez le titre. Et ensuite, ce sont des coloriages. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc là, ça fait un peu plus mandala. Pareil, chez Mariatrolle, on retrouve beaucoup de fleurs, d'arbres. Alors, je veux vous en montrer un autre page. Voilà. Je fais totalement au hasard. Je ne choisis pas. On retrouve tout le temps cette petite fille dans les illustrations, dans le Luna. Donc voilà. Il m'a coûté 16,99 dollars environ sur les taxes. Ensuite, je possède toujours de chez Mariatrolle, le Moon Valley, en édition Gibbs Smith. Donc ça, ce sont des livres que vous retrouvez sur Amazon. Je ne vais pas préciser pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, le Moon Valley. Donc pareil, vous avez la petite fille encore. Donc, toujours la même présentation. C'est le même papier que pour le Luna. Donc, toujours la page de présentation. Et ensuite, les coloriages. Ce livre est vraiment magnifique. On a beaucoup d'encadrés comme ça. Donc, c'est plutôt cool. Il y a moins de fonds à faire. Moi, j'aime bien. Ça ne me déplaît pas. Ensuite, on a des fonds noirs comme ceci. Donc, on retrouve les deux petites fées. Et je vais vous en présenter un autre. Ici, on est plus dans le mandala. Ici. Et ici, par contre, on a un grand fond à combler. Donc, voilà pour celle-ci. J'aime beaucoup ces livres. J'en ai trois. Donc, c'est vous dire que j'apprécie énormément ce type de livre. Et j'apprécie énormément l'illustratrice Maria Troll. Là, c'est pareil. Il y a des petits collants qui viennent se coller un peu partout. Toujours 16,99$ pour cette édition. Et ensuite, j'avais acheté, quand j'étais en France sur Amazon, en édition Mus. Donc, c'est une édition où vous pouvez aquareller. Le papier est très épais. Le Flora and Fauna. Donc, ça, c'est un de mes livres préférés. Déjà, j'adore la couverture. Le dos se présente comme ceci. C'est très poétique. J'aime beaucoup les couleurs. Donc, là, j'ai fait énormément de coloriages dedans. Donc, on va éviter de tout montrer. Donc, vous avez aussi la page prénom que je ne montrerai pas. Vous retrouvez des coloriages comme ceci. Donc, le papier est très épais. Vous pouvez aquareller sans souci. Et on va présenter encore une autre page. Et vous avez aussi des coloriages sur fond noir. Voilà pour ce livre. Donc, ensuite, dans la connexion, Anna Carlson. Pour l'instant, je ne possède que celui-ci. Je crois que c'est le Seasons. Mais je ne suis pas sûre parce que ce n'est pas du tout marqué en français ni rien. Donc, c'est l'édition Muse aussi. Donc, une édition que vous pouvez aquareller sans souci. Là, je vais avoir un haul où j'ai commandé un Anna Carlson. Donc, je vais bientôt en avoir un autre. Donc, là, j'avais testé. C'est vraiment un des premiers livres que j'ai eus. Donc, je n'étais pas encore aguerrie au niveau des techniques de coloriage. Donc, c'est plus une page test. Alors là, je vois qu'il y a du noir partout. Il va falloir que je nettoie un petit peu ce livre. C'est l'inconvénient avec les crayons. Si on ne les protège pas, après, on en a partout. Donc, j'essaye de protéger mes livres. C'est pour ça que vous voyez des feuilles au niveau des coloriage. Parce que pour éviter que ça transfère. Donc, je vais essayer de vous montrer des coloriages qui ne sont pas faits. J'aime beaucoup. Elle a souvent des grands lapins comme ça. Là, c'est très joli. Il y a beaucoup les oiseaux aussi dans ce livre. Et une double page avec des grenouilles. C'est vraiment une fois mis en couleur. Là, ça ne paraît pas comme ça. Mais c'est vraiment très beau une fois que c'est mis en couleur. Vraiment, j'aime beaucoup ce livre. Je vous le conseille. C'est un très beau livre. Surtout en édition mus où le papier est vraiment bien. Mais j'arrive à faire des belles choses dans les autres éditions aussi. Que je vous ai montré tout à l'heure. Gibb. Comment on dit ? Gibb Smith. Ensuite, je possède... Alors, attendez. C'est un petit peu mélangé. Je possède le Thomas Kinkaid. Donc, ce sont des coloriages illustrés par Thomas Kinkaid qui est l'illustrateur de Disney. Donc, il se présente comme ceci. Donc, vous avez l'exemple sur la page de gauche. Et vous avez le coloriage à effectuer. Donc, moi, j'en ai effectué dedans beaucoup au crayon de couleur. Donc, on n'a pas le même rendu qu'ici qui est fait à la peinture. Sinon, j'ai un petit peu d'acrylique. J'ai fait un petit peu d'acrylique. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, je pense que si vous avez une bonne collection d'acrylique, vous pouvez y aller avec l'acrylique. Mais il faut savoir que c'est quand même faisable au crayon de couleur. Ça a un très beau rendu. Je vous en montrais deux autres. Donc, ici, on a Fantasia. Et je vais essayer de vous en montrer un qui puisse être quand même avec des personnages. Ici, là, ça va être Sleeping Beauty. Donc, avec beaucoup de couleurs, vous voyez. C'est un travail qui est très minutieux. Ça prend énormément de temps. Moi, un coloriage là-dedans, je le fais en plusieurs fois parce que c'est très très long. Très fastidieux. Donc, c'est un livre qui vaut 15 dollars. Donc, c'est vraiment pas cher. Et vous avez vraiment énormément d'illustrations. Je ne sais pas si on nous indique le nombre d'illustrations. Je ne voudrais pas vous montrer les colos qui sont effectués. Ça sera l'objet d'une autre... Non, ça ne nous dit pas le nombre d'illustrations. Il n'y a pas de numéro de page. En tout cas, c'est un très beau livre. Je vous le conseille. Surtout si vous aimez les Disney. Ensuite, on peut continuer dans les Disney. Donc, je possède le blog portrait 60 coloriages art-therapy. Donc, j'ai énormément fait de coloriages. Vous voyez, j'en ai qui sont restés en France, que je n'ai pas que je laissais en France. Donc, je n'ai pas récupéré tous mes dessins. Donc, c'est un papier qui supporte le feutre à alcool parce que vous n'avez rien derrière. L'aquarelle, tout type de matériau. Donc, c'est vraiment... On peut s'éclater. C'est un format A4. Donc, ce sont des colos qui prennent quand même du temps. Donc, voilà un deuxième. Et un troisième Rebelle. Très, très beau. Donc là, il y a énormément de temps à passer si on veut faire vraiment ressortir les boucles de la chevelure de Rebelle qui est quand même un point essentiel de ce coloriage. Voilà. Donc, on peut ensuite les détacher et pourquoi pas les mettre en... les encadrer. Donc, c'est un livre qui m'a coûté 9,95 euros. Donc, moi, je l'avais acheté en France. Donc, ici, ça va vous coûter très cher si vous l'importez d'Amazon. Et je crois même qu'il n'est même pas disponible sur Amazon celui-là. Amazon Canada, je ne sais pas. Ensuite, nous restons dans le Disney. J'ai acheté récemment... Donc, ça, j'avais fait une revue complète. Donc, on va aller assez vite. On va regarder trois coloriages. Sur les grands carrés Disney de Love Story. Donc, j'aime beaucoup ce format. Le papier est vraiment exceptionnel. Ah, là, je n'ai pas choisi le plus beau. Donc, les coloriages se présentent comme ceci. Vous n'avez pas de coloriages au dos. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce papier. Il supporte l'aquarelle. Donc, vous avez les couples Disney. Donc, vous avez aussi pas que des couples princiers. Donc, là, vous avez la belle et la bête. Par exemple, vous avez Vaiana. Les parents de Vaiana. Mulan. Alors, celui-là, je ne l'aime pas trop à cause des ronds. Je l'avais dit dans l'autre... Daisy et Donald. Donc, ça fait vraiment des très beaux coloriages. J'en ai déjà fait un. Et je suis en train d'en faire un autre. Car j'aime beaucoup. Donc, ensuite, dans le Disney... Dans le Disney, ça va être maintenant, du coup, les coloriages mystères. Donc, en coloriages mystères Disney, je possède les grands classiques tome 2. Donc, ce sont des livres où vous avez des numéros. Et des numéros qui correspondent à des couleurs. Comme ceci. Et donc, vous devez remettre la couleur à l'endroit... Au bon numéro. Donc, ce sont... Alors là, je vais vous montrer une page de solution. Donc, si vous ne voulez pas regarder, avancez la vidéo. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas avoir les résultats. Donc, voilà les coloriages, comment ils se présentent. Une fois que vous avez fait votre page, ça vous donne de très, très beaux coloriages. J'aime beaucoup ce livre. Je vous le conseille. Moi, je l'ai payé 25 dollars. Mais il coûte 15 euros en France. Parce que moi, je l'ai importé sur Amazon. Donc, bien sûr, je l'ai payé plus cher. Ensuite, j'ai acheté ici, chez Renaud Bré, le sorcière. Donc, ce sont aussi des coloriages mystères. Ils sont vraiment très beaux. Donc, pareil, vous avez les numéros. Ils sont très faciles. Si vous débutez dans le coloriage mystère, c'est un livre que je vous conseille. Parce que c'est... Les chiffres sont déjà écrits plus gros. Et il y a moins de couleurs. Donc, pour débuter, c'est un petit peu plus facile. Et donc, je vais montrer une page de solution. Donc, si vous ne voulez pas voir, faites pause. Enfin, avancez, pardon. Donc, voici. Vous avez des sorcières. Vous avez... Celui-là, je l'ai fait. Il est magnifique. Ça aussi, je vous montrerai avec les colos terminés. Ensuite, je possède... Deux petits livres. Donc, je possède dans la collection Les Petits Carrés, le Love Mandala. Donc, on a 100 motifs à colorier. Ce sont des illustrations originales sur le thème de l'amour. Et ce sont des mandalas. Mais vous avez toujours... Ce que j'ai aimé, parce que moi, je n'aime pas trop les mandalas. Mais là, j'ai aimé ce livre. C'est que vous avez, en fait, toujours des personnages. Donc, ça se présente comme ça. Donc, ce sont des coloriages petits. Mais certains peuvent prendre énormément de temps. Parce que, vous voyez, celui-là, il est petit. Mais il y a énormément de petits détails. Donc, des fois, il pourrait vous prendre plus de temps qu'un coloriage plus grand. Donc, ici, on a des illustrations un petit peu originales avec des cœurs. Ici, on ne retrouve pas de personnages. Mais je sais qu'on en a quand même pas mal dans les illustrations. Voilà. Là, vous avez un couple de chiots. Enfin, de chiens. Et là, vous avez un couple ici. Très, très joli, là. Celui-là est très, très beau. J'aime beaucoup. Je vais mettre un petit repère. Pourquoi pas le faire ? Ensuite, je possède des compagnies Harmonie Solar. Dans les petits cahiers. Donc, vous avez plusieurs modèles. Voilà tout ce qu'ils font dans cette collection. Ils font aussi beaucoup de mandalas et des marques pages. Donc, moi, c'est le premier que j'achète dans cette collection. Et ma foi, je suis pas mal contente. J'aime beaucoup ce petit livre. Donc, on peut détacher les coloriages. Donc, ça, c'est la page de garde. Donc, on a beaucoup de papier peint, par contre. Mais on a des belles illustrations. On a des fées. Voilà. Je trouve que ce sont des petites illustrations qui sont rapides à faire pour certaines. Donc, c'est un livre que je vous conseille. Je le trouve très joli. Il coûte seulement 7,95 $ et 4,99 $ en France. Donc, franchement, ça vaut le coup. 5 euros en France. Je pense que vous pouvez largement vous en prendre plusieurs à ce prix-là. J'ai même aquarellé dedans. Donc, et quand c'est des papiers peints derrière, vous voyez, il y a des personnages, je vous ai dit. Quand c'est du papier peint derrière, il m'est arrivé de mettre du feutre. Parce que, bon, à ce prix-là, on peut quand même sacrifier un coloriage derrière. Surtout si ce coloriage ne nous plaît pas. Ensuite, récemment, j'ai acheté des livres sur Amazon. Donc, il y en a plusieurs. J'avais fait une revue là-dessus. Donc, je vais aller assez vite sur ces livres. Donc, j'en ai deux de Célina Fenech. Donc, je peux faire un peu ce que je veux dans ces livres. Parce qu'il n'y a pas de... Donc là, j'ai fait un colo, vous voyez, j'ai fait de l'aquarelle. Donc, ça déborde. Mais si vous mettez un papier en dessous, ce n'est vraiment pas gênant pour le coloriage d'après. Vous mettez bien votre papier derrière et vous pouvez aquareller. Attention, prenez des pinceaux à réservoir d'eau. Parce que si vous abîmez trop votre pinceau, si vous utilisez des pinceaux classiques, j'ai peur que si vous ne maîtrisez pas bien, vous ayez la page qui soit vraiment... Vous voyez, je me suis arrêtée à un moment donné parce que j'ai obtenu quand même une légère fissure. Mais ça n'a pas endommagé le coloriage. Donc, ce sont des coloriages qui se présentent comme ceci. Donc, le thème, c'est Victorian Romance. Donc, j'en ai sélectionné un que je vais faire prochainement. Donc, ça va être celui-ci. Et je vais vous en présenter un autre avec des couples. Donc, des fois, on a des couples et des fois, on a des personnages seuls. Voilà. Ce sont des très beaux livres. Je vous les conseille. Les livres Amazon sont environ dans les 10 dollars. Ça vaut vraiment le coup. C'est un bon rapport qualité-prix. Donc, ensuite, j'ai aussi le Fairy Tales. Donc, ça, c'est les histoires de princesse. Donc, on retrouve des coloriages de princesse. Donc, ça, c'est Boucle d'or et Les Trois Ours. Il y en avait que j'avais traduit. Vous avez La Belle et la Bête. Donc, moi, je les colorais, La Belle et la Bête. Parce qu'en fait, ce sont des livres où vous avez les coloriages en double. Donc, ça fait que vous pouvez les refaire avec des couleurs différentes ou même proposer à une autre personne de les faire. Si vous êtes plusieurs dans la famille, ça peut être sympa de faire un colo comme ça. Donc, là, vous avez La Belle et la Bête. Et je vais vous en montrer un autre Blanche Neige. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, vous avez chez Coco Wayo Beauties in Fairyland. Donc, là, ce sont des fées et des elfes. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez un papier noir derrière. Ça fait que vous pouvez utiliser vos feutres à alcool. Et j'ai même aquarellé. J'ai eu aucun souci. Donc, je vous le conseille à 100%. Pareil, autour des 10 dollars. Et vous avez vraiment de très beaux portraits. Donc, de quoi faire de beaux portraits originaux. Donc, là, c'est un elfe. Donc, j'aime beaucoup. Donc, celui-là, je vous le conseille. Il est vraiment magnifique comme livre. Ensuite, je possède le Romantique Coutrisen de Creative Haven. Donc, j'ai commencé. J'ai fait un colo puisque j'en ai commencé aussi un autre. Donc, ce sont des coloriages. Vous voyez, j'ai aquarellé. Là, j'ai utilisé même du... Non, je suis en train d'utiliser du feutre à alcool. Et je peux vous montrer sans montrer le dessin. Il est où ? Ah, il est là. Donc, le feutre à alcool, vous voyez, si vous protégez votre dessin derrière, il n'y a aucune trace derrière. Parce que j'ai protégé mon dessin. Et je trouve que c'est très correct au niveau de la pigmentation pour le papier. Donc, c'est cool. On peut utiliser aussi les feutres à alcool et l'aquarelle. Ce sont des beaux paysages, des belles scènes de vie. Souvent avec des couples. Donc, c'est vraiment très, très beau. Je vous le conseille. C'est un livre qui n'est vraiment pas cher du tout. Il coûte 9,50 dollars. Donc, en France, je pense qu'ils doivent être encore moins chers. Donc, je pense que c'est vraiment un bon rapport qui a été pris. Et c'est des illustrations de Teresa Goodridge. Goodridge, oui, c'est ça. Donc, ensuite, on a bientôt fini. Ensuite, il me reste trois livres à vous présenter. Donc, vous voyez, j'ai quand même une belle collection. Moi, ça me suffit largement parce que là, je vais même en recevoir d'autres. Je pense que là, ça va être déjà pas mal. Donc, je possède les grands carrés encore. Donc, ce format, j'aime beaucoup. Je vais en racheter, c'est sûr. De la nature. Donc, ce sont les animaux de la nature. Ici, vous pouvez utiliser des feutres à alcool. Et également, aquareller sans souci. Puisque vous n'avez pas rien derrière. Et le papier est de très, très bonne qualité. Voilà. Avec des très belles illustrations. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, je possède aussi que j'ai acheté récemment le Animal Totem. Totem de Stratton Peterson avec 46 coloriages de chez Marabou. Donc, ce sont les animaux totem. Donc, vous avez l'animal sur la droite à colorier et la description de l'illustration avec la signification de l'animal totem. Et vous avez toujours un petit colo à faire ici sur le dessous. Donc, le dauphin, pardon. Et le papillon de nuit. Encore un dernier. La baleine. C'est un très beau livre avec un papier de très bonne qualité. J'ai pu aquareller. Alors, avec peu d'eau, bien sûr. Pas des grandes eaux. J'ai pu aquareller. J'ai utilisé des feutres. Donc, la première page, je l'ai faite. Vous voyez derrière. Franchement, on ne voit rien du tout. Ici, derrière, il y a un coloriage. Il y a juste quelques gondoles un petit peu où il y avait de l'eau. Mais... Et j'ai même utilisé sur le crayon de couleur. J'utilise ce produit-là. Je n'ai aucun souci. Donc, voilà pour l'Animal Totem. Donc, pareil, je vous le conseille. Il coûte 12,90 euros en France. Moi, je l'ai payé dans les 25 dollars. Mais il vaut vraiment la peine. Il vaut vraiment la peine. Je vous le conseille aussi. En fait, tous les livres que j'ai, je les aime tous. Parce que c'est moi qui les ai choisis. Donc, pour l'instant, je ne me suis pas trompée. À part les vilains où je suis un petit peu déçue de certains coloriages. J'ai eu un souci avec un des colos. Je n'aime pas du tout le rendu. Alors après, c'est peut-être moi qui n'ai pas choisi les bonnes couleurs. Je trouve que le papier n'est vraiment pas facile à travailler. Donc, je n'ai pas encore trouvé la bonne technique. Mais ça ne serait tardé. Donc là, j'en ai fait un. J'en suis au deuxième coloriage. Donc, je vais pouvoir encore trouver des solutions. Donc, ce sont les vilains. Vous voyez, là, j'ai sacrifié cette page. Parce que je n'arrivais pas. Donc, derrière, j'ai fait un colo. C'est celui que j'ai loupé. Je n'arrivais pas à avoir le rendu que je voulais. Je sais que cette page, je ne vais pas la faire. Parce qu'il y a trop de papier peint. Donc, ou alors, je vais vraiment tout teinter en noir l'arrière. Et faire que le personnage. Parce que je pourrais rattraper le personnage. En étant sur des couleurs foncées. Mais il ne faut pas que ça transperce de l'autre côté. Donc, je n'avais pas trop le choix de sacrifier ce colo. Parce que ça n'avait pas de sens. Ça ne donnait rien, ce coloriage. Donc, voilà pour les vilains. Il y a des trucs plus sympathiques que d'autres. Voilà, la méchante reine. Voilà. Donc, celui-ci. Ce serait celui que je conseille le moins dans tout ce que je vous ai montré. À moins que vous ayez une grande passion pour les vilains de Disney. Le papier, vous allez être déçus. Donc, je sais qu'il existe une autre édition avec une couverture en dur. Je ne sais pas si le papier est pareil. Mais je pense qu'en trouvant la bonne technique. Je ne m'avoue pas vaincu. C'est un livre qui coûte 17 dollars. Et voilà. Donc, là, on a fait le tour de mes livres. Donc, on est enfin arrivé au bout. Je vous avoue que ça m'a un petit peu fatiguée, cette description. Là, je trouve que c'est très fatiguant à faire. J'espère, non moins, que cela vous a plu. Et que ça va vous donner des idées pour des prochains achats. Je ne vous pousse pas à consommer, bien sûr. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce que je possède. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos. Ce n'est pas pour faire étalage de ce que je possède. En même temps, je ne possède pas non plus une collection immense. C'est déjà pas mal. Moi, je trouve que je n'ai même pas le temps de colorier dans tous ces livres. Alors, si j'en avais encore plus, je n'ose même pas imaginer. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, ça serait toujours cool de mettre un petit pouce. Ça me fera beaucoup plaisir. Et aussi, ne pas hésiter à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et ça fait progresser la chaîne. Parce que sans abonnement, on ne peut pas aller très loin sur YouTube. Donc, c'est important aussi que si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. Voilà, ça me fera très plaisir aussi. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à donner votre avis. On est là pour échanger, pour partager. Si vous avez des livres à me conseiller, si vous avez des livres en commun avec moi et que vous avez des petites astuces ou juste me donner l'avis sur le livre. Peut-être que vous, vous n'aimez pas un livre que moi, j'aime. Voilà. Voilà, on est là pour partager, échanger. Donc, je peux vous conseiller aussi si vous avez besoin de conseils. Notamment en matière de dessin, puisque je dessine. Pour l'instant, je n'ai pas encore trop été sur le sujet du dessin. Je suis plus sur le colo. Puisque maintenant, je fais beaucoup plus de coloriage que de dessin. Parce que je fatigue très, très vite. Donc, je ne peux pas faire un dessin. Pour moi, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, je suis plutôt au coloriage en ce moment. Mais bon, quand l'envie va me prendre, je vais faire un dessin sans souci. Donc, je peux vous donner des petits conseils, des petites idées, des petites astuces. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Je suis désolée si ça bouge un petit peu. Mon pied de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Le socle pour poser le téléphone n'est pas très stable. Donc, ce n'est pas encore au point. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye. Et à la prochaine.